bonjour mes chers sagittaires je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet ce mois ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants deux tirages sur la problématique de votre choix réalisé par mes soins sont donc à remporter et pour participer au concours il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo dans un premier temps et puis soit vous commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois ci en vous et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social que ce soit facebook ou insta sur lesquels vous me suivez et votre pseudo sur ce réseau social si vous en avez un et donc un de ces commentaires là sera sélectionné remportera l'autre tirage n'oubliez pas qu'en plus de cela vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires donc sur insta et facebook donc une raison de plus de m'y retrouver vous avez les liens de mes pages en descriptif de cet horoscope mais on va se recentrer autour de cette guidance pour ce mois d'août et des énergies qui composent ce mois d'août avec pour démarrer bien la présence de ce roi de deniers que nous trouvons dans les éléments positifs ça peut être un signe de terre qui pourrait vous être d'une grande aide au cours des prochaines semaines ou venir embellir enrichir votre quotidien donc un signe de terre ça peut être les taureaux les vierges mais également les capricornes c'est plus simplement quelqu'un qui pourrait avoir le coeur sur la main donc si ça nous parle de quelqu'un alors c'est intéressant de voir que ce roi de deniers qui est là prêt à nous offrir son support ou son soutien il dialogue avec dans les obstacles et les difficultés pour le mois de août la carte du 10 de bâton or cette carte du 10 de bâton c'est une énergie qui va nous parler de fardeau de lourdeur de situation un petit peu pesante et le 10 de bâton peut des fois être une invitation à savoir dire non à savoir déléguer et comme on a le roi de deniers en face on pourrait avoir un signe donc de terre ou quelqu'un qui pourrait venir nous prêter main forte dégager du temps nous dégager de certaines responsabilités pour nous permettre de réfléchir à une nouvelle situation une nouvelle opportunité ou pour permettre de vous occuper de ce nouveau projet de cette nouvelle situation ça peut être aussi qu'il y a par exemple sur le plan sentimental un signe de terre qui arrive qui vous séduit vous prenez le temps peut-être de réfléchir à cette situation parce que vous êtes déjà engagé dans une autre relation mais que cette relation ça fait déjà un bon bout de temps qu'elle vous pèse que vous avez pris et encaissé sans rien dire et que vous voyez peut-être cette nouvelle relation cette nouvelle personne comme l'opportunité de vous défaire de cette situation de cette relation une bonne fois pour toutes et de vous lancer dans une nous un nouveau type de relation une nouvelle relation avec ce roi de deniers si on y va sur plan sentimentale sur le plan professionnel ça peut être la même chose c'est à dire que ça fait longtemps que vous en durez le poste qui le vôtre et les responsabilités qui pèsent sur vos épaules et il y a une opportunité que ce roi de deniers vous fait à laquelle il vous faut vraiment prendre le temps de réfléchir et je le crois dans ce cas là d'accepter parce que avec l'as de deniers on a l'opportunité d'un enrichissement de notre condition après le roi de deniers ça peut être plus simplement mes chers sagittaires le comportement à adopter l'attitude qui doit être la nôtre en ce mois d'août et le roi de deniers bien il a la tête sur les épaules ma foi il est très pragmatique et il va identifier les éléments qui participent à son enrichissement à sa stabilité à son épanouissement et il va prendre donc avec le cadre de couple le temps de ressentir et réfléchir ce ressenti faire peut-être les comptes pour voir et détecter dans notre quotidien ce qui pèse trop lourdement qu'est ce qui nous fatigue qu'est ce qui nous use qu'est ce qu'il faut laisser sur le bas côté un pour faire de la place en plus pour quelque chose de nouveau pour vous connecter vous reconnecter peut-être à une partie de vous même à quelle est cette relation quelle est cette situation à qui eh bien nous noie un peu ça peut ça peut être de l'intérieur aussi un changement d'attitude il faut arrêter de se culpabiliser pour ceci ou pour cela il faut embrasser pleinement les comportements qui peuvent permettre un enrichissement de notre existence le roi de deniers ça peut être donc votre attitude celle qu'il faut adopter et donc c'est faire preuve de pragmatisme c'est l'idée que comme il dialogue avec le disque de bâton il nous faut identifier ce qui pèse comme ça ce qu'il faut absolument ce dont il faut se délester parce que le disque de bâton c'est quelque chose sinon quelqu'un qui nous vampirise le set de bâton le disque de bâton pardon en difficulté pour votre mois d'août c'est une situation qui peut-être n'en finit pas d'agoniser on aimerait bien s'en débarrasser on aimerait bien avec cette carte se dire bon allez c'est fini mais on est là on continue à endurer donc ça ça signale généralement qu'on en caisse trop ou qu'on a trop de responsabilité sur nos épaules et que cette surcharge elle commence à un peu nous bouffer quoi on est en train d'y laisser un peu sa santé morale ou mentale donc il faut vraiment repérer ce qui nous demande trop de temps trop d'énergie tout ce qui est chronophage qui nous épuise qui nous déstabilise et toutes les personnes qui cherchent aussi à nous nuire il y a quelque chose avec le disque de bâton de ce type là est ce qu'il ya une situation que jusqu'à présent on a essayé de relativiser où on s'est dit non allez j'encaisse encore je prends j'endure parce que justement c'est l'idée ici avec le disque de bâton dans les obstacles de ma foi crever l'abcès on pourrait dire on est dans je dois prendre conscience que soit je m'inflige trop ça peut des fois venir de l'intérieur je m'inquiète pour rien c'est démesuré comment je me dis que c'est à moi de tout faire soit il ya une surcharge qui vient de l'extérieur et à laquelle on doit mettre un terme parce que ça peut nous nous déconnecter du coup malheureusement de nos vrais projets de nos vraies envies de nos vraies idées ou de vraies relations par exemple sentimentale qui serait épanouissante parce que on est dans une situation angoissante sentimentalement on essaye de voilà de prendre sur soi mais non il faut faut dire c'est plus possible ça c'est ça me pèse pareil pour un boulot qu'on endure et qui commence à devenir trop lourd il peut avoir des indices sur le plan même de la santé un dès que vous allez vous sentir un peu en train de faiblir que ce soit nerveusement ou physiquement prenez le temps de réfléchir et dire voilà est ce que il faut pas que je repose ces bâtons là dans le sens ce fardeau là pour en plus faire de la place pour autre chose donc cette relation elle m'a trop fait souffrir ce boulot il m'a trop pris c'est ce projet j'ai trop de responsabilités je vais prendre le temps de cogiter à tout cela parce qu'on a le cadre de coupe qui a beau être une carte émotionnelle ça reste une carte de méditation et de réflexion c'est sans doute la lame du tarot de marseille dans la famille des coupes qui reste la plus réflexive où on prend le temps d'évaluer et de réévaluer une situation une relation on prend le temps de réfléchir à se dire est ce que j'en ai pas trop fait est ce que j'ai pas malgré les abus qui ont été que j'ai subi qui ont été faits à mon égard est ce que je suis pas resté mordicus comme ça alors que en réalité c'est la fin parce que le 10 ça marque une finalité en soi et donc ce 4 de coupe c'est on se lasse on est en train de se lasser de toute façon de cette situation on n'en veut plus on n'en peut plus je pourrais presque dire avec le 4 de coupe et le 10 de bâton faut identifier qu'on a la capacité de faire le bilan et de faire de la place pour du nouveau et faire la place pour du nouveau il faut déléguer ce projet on passe le relais à quelqu'un d'autre se se délester de ce qui nuit à cette nouvelle relation ce nouveau projet qui est en capacité de se manifester comme on le voit avec cette carte de l'as de denier qui est vraiment en capacité de se manifester au cours du mois d'août c'est quand même la direction de votre mois d'août que cette carte de l'as de denier et c'est une main qui nous offre une pièce d'or alors on peut être cette main qui s'offre cette pièce d'or on peut se créer soi même sa richesse en un sens mais il ya aussi l'idée que peut-être ce fameux roi de denier va nous tendre une opportunité peut-être même matériel économique quelque chose en capacité de nous offrir un nouveau départ professionnel quelque chose qui mérite qu'on s'y investisse mais pour pouvoir s'y investir il faut faire la place pour cela et on peut pas si on est complètement vampirisé par ce fameux 10 de bâton par cette personne par cette situation par cette relation donc il ya une possibilité de nouvelle stabilité une possibilité de reconnecter peut-être avec ce qui ferait la richesse de votre quotidien mais pour ce faire il ya peut-être un nettoyage essentiel il ya en tout cas une possibilité pour vous de connexion puisque c'est là l'avant dernière énergie que nous avons pour votre mois d'août dans le cadre de cette guidance mes chers sagittaires nous avons une lame issue de l'oracle des simples et nous avons la carte donc de la connexion qui est à la carte de la plante digitale et cette carte de la connexion c'est l'idée bon éventuellement de connecter avec quelqu'un ce fameux roi de denier qu'il vous aide à prendre conscience que oui le projet qu'il vous propose est bien mieux que ce que vous en durez au boulot depuis longtemps que cette relation qui est à peine en train de battre ses déciles qui est à peine en train d'ouvrir ses ailes elle est déjà beaucoup mieux aspecté que celle que l'on subit depuis un bout de temps donc c'est cette idée surtout de se reconnecter à ce qui nous épanouit de retrouver une forme d'intégrité de ne plus se compromettre et le disque de bâton c'est ça c'est toutes ces situations qu'on a accepté qu'on aurait pas dû accepter et dont on a souffert qui ont pesé et dont on peut très clairement au mois d'août se délivrer cette idée de fardeau que l'on trouve dans cette carte du disque de bâton dans les difficultés de ce mois d'août nous avons une sorte d'effet de résonance avec la dernière carte que nous avons pour les prochaines semaines qui tue qui est issu du petit le normand de marseille qui vient tout juste de sortir et nous avons la carte de la croix alors la carte de la croix évidemment elle peut faire penser à quelque chose de religieux il ya quelque chose qui lui est d'ailleurs à ce sens associé mais elle parle malheureusement de difficultés et de fardeau de responsabilité imposée et là évidemment on va repenser au disque de bâton comment on peut nous tenir par la culpabilité comment les remords aussi peuvent nous immobiliser comment on peut subir une pression trop forte des responsabilités trop lourdes et vivre cela comme quelque chose de très vampirisant il y a eu peut-être une situation qui est à qui est arrivé à sa à son terme qu'on a vécu peut-être comme un échec ça peut être aussi ça qui nous vampirise et c'est pas grave on a l'as de denier qui en ce sens apporte un renouveau c'était le sacrifice nécessaire mais c'est vrai que il y a avec la carte du de la croix une réflexion sur la compréhension de ce poids sur ses épaules qu'est ce qui en est la source et une fois qu'on a évidemment identifié la source c'est bien plus facile pour nous de s'en délester un de ce poids et de ce fardeau c'est la place nette que l'on fait pour cette nouveauté qui va venir enrichir peut-être même matériellement qui sait financièrement notre quotidien mais ça peut être sur un plan plus émotionnel en tout cas ce sont les énergies sondées par les cartes pour vous guider je l'espère au cours du mois d'août mais si jamais vos interrogations et bien elles sont plus sentimentale amoureuse sachez que je vais bientôt poster de nouvelles guidances trimestrielles et bien justement sur la question du coeur signe par signe donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas les rater si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé que cette guidance mensuelle vous pouvez remporter vous le savez votre tirage en participant donc au concours d'août dont je vous parlais au début de la vidéo et puis donc bon bah pour ça les modalités vous sont résumés en descriptif de cet horoscope et d'ailleurs vous y retrouverez aussi dans ce descriptif les liens si vous souhaitez donc me retrouver sur ces réseaux sociaux comme facebook et insta où je présente des guidances hebdomadaires et puis vous pouvez aussi si vous le voulez soutenir et aider ma chaîne par l'option de souscription que j'ai activé il n'y a pas longtemps ou plus simplement par le don ponctuel si vous le souhaitez c'est toujours bienvenu et puis vous pouvez également consulter mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi ou même si vous souhaitez vous former au tarot de marseille voilà je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et une très belle fête des moissons qui se prépare le 1er août je vous prépare d'ailleurs moi même une vidéo pour l'occasion je vous y parlerai donc de cette fête nommée lounasa ou encore la masse ça arrive très vite et bien d'ici là prenez bien soin de vous mes chers sagittaires et à très vite j'espère